Alléluia. Je dirais grâce, grâce, ok? On veut vraiment prier pour vous. C'est important. Ce n'est pas normal d'avoir un trou si profond qu'au bout de trois mois, que ce trou ne commence pas à se remplir un peu quand même. D'accord? Et je suis très sérieux. Je sais qu'il y a des gens vraiment endommagés dans le monde, victimes des abus divers. J'espère que vous avez pu constater une chose du témoignage de Joyce Meyer, parce que franchement, au niveau des témoignages durs, j'ai entendu très peu qui sont plus durs que le sien. Abusée sexuellement par son père, et elle n'a pas dit le tout. J'ai entendu tout son témoignage. Et il n'y avait pas que son père qui s'abusait d'elle. Donc, entre quoi? Huit ans, je pense. Non, dix ans, elle a dit. De dix ans et dix-huit ans. Pendant dix ans, quelque chose comme ça. Donc, vraiment une femme complètement brisée dans le monde, par le monde, et qui a le ministère, dans le monde protestant, elle a le ministère le plus grand du monde. Ses émissions télévisées et par Internet touchent, écoutez ça, deux tiers de la population humaine. Lorsqu'elle a fait un témoignage sur un de ses livres, elle a écrit 104 livres, jusqu'à ce jour, 104 livres. Et l'un de ses livres qui vendait le plus, c'est un livre intitulé « Le champ de bataille de la pensée », qui existe en français, bien évidemment. Elle a déjà vendu plus de 4 millions de copies. 4 millions. Extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, ce qu'elle a dit par la suite. Dans les pays du tiers-monde, elle ne vende pas les livres, elle les donne. Elle les offre. Elle a déjà offert plus de 4 millions de livres. Ça veut dire que pour chaque livre vendu, elle a donné un livre. Et puis, elle a un ministère dans les pénitentiaires américains, là où elle a fait une distribution d'un quart de million, quelque chose comme ça, 250 000. Impressionnant, mes amis. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent la critiquer. Croyez-moi, elle n'est pas du tout venue en France pour voler notre argent. Le vent des billets n'a couvert que, quoi, un tiers des frais de l'événement. C'est elle qui a couvert les deux tiers de sa poche. Pour la France. Juste pour bénir notre nation. Amen. Donc, honnêtement, c'est vrai, elle est arrivée en jet privé. C'est vrai. Elle a tiré un bourget, jet privé. Je n'ai pas vu le jet, mais j'ai entendu que c'est un très beau jet privé. Les gens peuvent dire, mais oh, elle se prend pour qui, elle? Et pourquoi pas, elle n'utilise pas les compagnies de ligne. Vous avez vu le nombre de gens sur le devant de l'Estra qui voulaient parler avec elle? J'ai eu au moins huit personnes qui m'ont supplié les larmes aux yeux. Ah, s'il te plaît, présente-moi à Joyce. J'ai dit, mais moi, je ne vais pas lui serrer la main. Et Catherine, je ne sais pas combien de gens l'ont pleuré devant elle. Ah, s'il te plaît, il faut que je lui parle, il faut que... Une femme comme ça qui traverse l'aéroport n'atteindrait jamais son avion. Elle est obligée de se déplacer. Elle touche deux tiers de la population humaine. Elle est obligée d'utiliser un jet privé. Moi, je suis venue en voiture au culte. Mais pourquoi? C'est trop loin pour marcher à pied. Quelqu'un pourrait dire, oh, mais quand même, Passeur, tu te prends pour qui? Que tu as une si belle voiture, tu aurais pu venir en vélo. Oui, j'aurais pu venir en vélo, mais je serais en quel état une fois arrivé? OK? Et probablement, vous aussi, ou pas mal, vous êtes venus en voiture, vous avez utilisé les transports en commun que possèdent très peu de pays au monde. On peut voir les transports en commun comme un luxe, mes amis. Même si parfois, c'est un peu désagréable, mais c'est quand même un luxe. Il faut admettre. D'accord? Donc, qu'on ne critique pas quelqu'un qui est un peu plus que nous. parce que nous aimons beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Et ce qu'on sème, on récolte tôt ou tard, on va le récolter. Et ça, je dis parce que je vous aime. Donc, la nouvelle série, il faut que je prêche maintenant. Nouvelle série, Parce qu'il m'aime. C'est le titre de la nouvelle série. Parce qu'il m'aime ou parce qu'il m'a aimé. Voilà le titre de notre nouvelle série qui va nous accompagner pendant, je pense, un bon moment. Parce qu'il m'a aimé. Et on va traiter différents sujets. Parce qu'il m'a aimé, j'aime les autres. Parce qu'il m'a aimé, je triomphe la puissance du mal. Parce qu'il m'a aimé, je suis une nouvelle créature. Parce qu'il m'a aimé, j'ai un destin. Parce qu'il m'a aimé, et puis, etc., etc., etc. Et je ne sais pas où on va finir. Un jour, peut-être, où Jésus va revenir avant la fin. Mais bon, bref. Et aujourd'hui, tournez dans votre Bible à 2 Corinthiens 5, si vous l'avez sur vous. Je ne sais pas si... Et chapeau pour l'écran, tous les gars. Chapeau. C'est la première fois que je vois l'écran derrière moi. Mais il a l'air de faire grâce matinée. Donc, on apprend. On a tous les gadgets maintenant. Mais maintenant, c'est juste une question d'apprendre comment ça marche. Comment ça se coordonne tous ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Amen. Et tout pour la gloire de Dieu. De toute manière, c'est nettement mieux que le mur noir. Faut d'admettre. Même s'il n'y a rien affiché, c'est plus beau que le mur noir. Alléluia. On va de gloire en gloire. de Corinthiens 5 et les versets 17 à 19. Je vais les lire à vos autres. Vous pouvez les suivre dans votre Bible. Et si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez piquer la Bible de votre voisin juste pendant la lecture. Après, il faut la rendre. si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Seigneur, nous te remettons maintenant ce temps de partage, nous te demandons de nous accorder l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous parles, Papa. Et nous libérons maintenant le ministère du Saint-Esprit parmi nous pour qu'il nous amène cet esprit de révélation avec la conviction là où il le faut, l'édification là où il le faut et l'encouragement en plénitude. Alléluia. Pour que nous soyons transformés de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. À lui, l'honneur et gloire. Je vais aller très vite ce matin. J'aurais voulu passer beaucoup de temps mais on n'a pas beaucoup de temps. Ça va. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut comprendre qu'il y a deux messages de base dans la foi chrétienne. Et si vous voulez faire une bonne étude biblique, dans mon livre La vie chrétienne tome 1, il y a un très bon chapitre intitulé La justification et la sanctification. C'est très important. Il y a deux messages de base à comprendre lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ. Le premier message, « Tel que je suis, je viens à lui. » Ça, c'est le premier message. « Tel que je suis, avec tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est fort, tout ce qui est faible, tous mes actes bonnes, tous mes actes péchés, tout ce que je suis, je viens à lui et il m'accepte tel que je suis. Je crois que c'était Billy Graham, non, qui a rendu célèbre ce chant. Je ne sais pas comment le chant en français, mais en anglais. Plus fort, Eliane. c'est beau ça. Et combien de centaines de milliers d'âmes sont venues à Jésus-Christ pendant ce chant-là ? À travers le monde, peut-être quelques-uns ici. Extraordinaire ! Et c'est un vrai message, mais ce n'est pas le seul message dans l'Évangile. Amen ! Le deuxième message est aussi important que le premier. Et le deuxième message est celle-ci. Tel, il ne me laisse jamais tel que j'étais. Il ne me laisse jamais tel que j'étais. il m'accepte tel que je suis. Mais une fois en lui, ben voilà comment commence le changement. Alléluia ! Et ça, ça fait partie de la bonne nouvelle, mes amis. Ça, ce n'est pas mauvaise nouvelle. J'ai aimé mon ancienne vie. Maintenant, il faut que j'abandonne mon ancienne vie. Ce n'est pas un « il faut », c'est un « je peux ». Je peux abandonner mon ancienne vie. Je n'ai plus l'ancien Robert au fond de moi. C'est un nouveau Robert. Et ce nouveau Robert veut prendre le dessus. Il faut que je le nourrisse, bien entendu. Il faut que j'arrête de nourrir l'ancien. C'est vrai. OK ? Néanmoins, il y a ce nouveau Robert qui veut vraiment prendre le dessus. Il arrive un moment dans notre vie chrétienne où normalement le nouveau est plus fort que l'ancien. Que je sois dans un temps de paix ou dans une tempête. Que je sois dans une journée de congé ou une journée de guerre. que je sois en bonne forme, que je sois malade. Que je sois en richesse ou en manque. Normalement, il arrive un moment là où l'homme nouveau, ce nouveau Robert, prend le dessus et quel que soit le contexte dans lequel Robert vit, peu importe, c'est le nouveau qui domine. en tout cas, théoriquement parlant, ça doit marcher comme ça. Vous êtes toujours là ? Dieu nous aime, parce qu'il nous aime, il nous accepte. Dieu nous aime et parce qu'il nous aime, il nous change. d'accord ? On va juste répéter ça. Tu dis, oh mais quand même, pasteur, j'ai compris la première fois. Oui, mais il faut que, il faut que ça rentre, mes amis, d'accord ? Parce qu'il m'aime, il m'accepte. Parce qu'il m'aime, il me change. Écoutez, il ne me change pas parce qu'il ne m'aime pas ou parce qu'il est déçu. Il me change parce qu'il m'aime. Parce qu'il sait que le nouveau Robert, c'est nettement mieux que l'ancien Robert et qu'il peut faire nettement plus à travers le nouveau qu'à travers l'ancien. L'ancien, il avait trop de limites. Hello ? Il fallait vraiment le pouponner, pouponner, pouponner pour qu'il fasse juste un petit peu. Mais là, le nouveau qui sort, wow, il est beaucoup plus costaud, nettement plus patiente, persévérante, compartissante et tous les autres hantes qui viennent de Dieu. L'ancien, il a ses limites et si les gens poussent Robert à ses limites, tout d'un coup, il y a le monstre Robert qui sort. Oui, vous riez parce que pour vous, ce n'est jamais comme ça, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr, je suis déjà sanctifié, pasteur Robert. Et le fait que Dieu nous change fait partie de la bonne nouvelle. Maintenant, trouvez Zacharie, chapitre 3, Zacharie, chapitre 3. Si vous ne savez pas où se trouve Zacharie, les aides sont à la fin de l'Ancien Testament ou vers la fin. C'est très facile à se souvenir. Trouvez Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, et tournez à gauche. fait quelques pages et il tente dans les aides. D'accord ? Zacharie. Ce n'est pas trop loin de Matthieu. Zacharie, c'est un prophète qui fait une vision de la part du Seigneur. Et dans le chapitre 3, il raconte cette vision qu'il a vue du grand sacrificateur qui s'appelait, à l'époque, Jésus-Christ. Il ne peut pas confondre avec le Jésus-Christ au temps de Moïse. Et voici ce qu'il dit dans la vision. Verset 1. « Et il me fit voir Josué, le suverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. n'est-ce pas là, en parlant de Josué, un tissant arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revête d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est une vision extraordinaire. Déjà, pourquoi c'est extraordinaire ? Satan était à la droite de Josué, le grand sacrificateur, celui qui intercédait en faveur d'Israël. Qui évoque ce qui était dit en Apocalypse chapitre 12 et le verset 10 en parlant du diable, en parlant de Satan qui se tient devant le trône de Dieu pour accuser les frères et sœurs jour et nuit. Hello. Tu as quelqu'un sur le trône qui te donne grâce jour et nuit, mais tu as quelqu'un devant le trône qui t'accuse jour et nuit. Hello. Maintenant, quand Satan accuse, est-ce qu'il a besoin de mentir ? remarquez bien, dans le cas de Josué, Josué était vêtu de vêtements sales. Un verset plus tard disait que c'était son iniquité, son péché. Mes amis, c'est peut-être un peu déstabilisant à comprendre, mais Josué était dans le péché. Quel genre de péché tu demandes ? Je ne sais pas. faites votre étude, peut-être Dieu va vous le révéler. Mais il suffit pour moi de savoir qu'il était dans le péché et c'est bien grave parce qu'il était couvert de vêtements sales qui représentaient son péché. Vous êtes là ? Donc, pour moi, Satan n'avait pas besoin de mentir pour l'accuser devant Dieu. Et lui, c'était le grand sacrificateur d'Israël, celui censé d'être le plus sanctifié. Est-ce que tu as l'impression quand tu pries que l'accusateur n'est pas trop loin ? Tu viens ici le dimanche matin et les gens commencent à chanter. Ce matin, on a eu une prophétie par rapport à un cœur qui était lointain de Dieu. Moi, je comprends. C'est vrai que, bon, moi, je commence mes préparations quelques semaines avant que je prêche. Il y a un message qui tourne dans mon cœur au moins deux ou trois semaines à l'avance. Moi, j'ai quitté la fête beaucoup plus tôt que les autres parce que, moi, je ne me permets pas de gaspiller une nuit complète de sommeil avant de prêcher. Donc, pour moi, c'est très important. Tous les couples le savent, savent qu'à 10 heures, le pinceau Robert il s'en va. OK ? Parce que ma responsabilité principale n'est pas d'honorer un couple pendant une fête mais honorer le Seigneur par sa parole. Donc, mais bon, ça c'est juste ma conviction personnelle. OK ? Et je crois que si je dois prêcher le jour après le mariage de ma fille, je ferai pareil. OK ? Donc, mais peut-être je prendrai un dimanche congé après son mariage. Peut-être. On verra. On n'est pas encore là mais bon, le temps presse. Mais je comprends qu'on peut venir un dimanche matin et le groupe de louanges prend, 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 tout le monde est en train de sauter, 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 et tu es là. Wow. Rien qu'entrer dans les portes et tu entends le son qui te casse les oreilles, tu dis wow. C'est comme attraper un TGV lorsqu'il est déjà en pleine vitesse. et parfois le cœur il a du mal à s'y mettre et je comprends tout à fait. C'est parce que le cœur n'est pas encore entraîné ni préparé. Et juste sortir de l'eau froide pour se jeter dans l'eau chaude, ça fait mal parfois. Même si on sait que l'eau chaude est bonne. D'accord? Même si on sait que la présence de Dieu est bonne, juste le simple fait de sortir de la rue, le transport et entrer ici, ça fait quand même un choc au système. Et on peut avoir l'impression que Satan est juste à ma droite pour m'accuser. Mais toi, tu te prends vraiment pour un chrétien? Regarde Catherine, ça c'est une vraie chrétienne. Et toi alors? Tu n'oses même pas lever ton orteil et elle est dans sur les deux pieds. Tu t'appelles un chrétien? Ce n'est pas un chrétien ça. Il vaut mieux que tu t'assoies, que tu te tais de peur que les gens vont découvrir à quel point tu es vraiment un hypocrite. Peut-être dimanche prochain, il vaut mieux ne même pas venir parce que là, dès que ces gens comprennent que tu es vraiment un hypocrite, alors là, ils ne vont jamais t'aimer. C'est fou les mensonges qui peuvent circuler dans un salle de culte le dimanche matin lorsque la gloire de Dieu est en train de se manifester. Et si Satan peut avoir un accès à nos pensées aussi facilement dans la présence de Dieu ici, entouré de frères et sœurs, combien il peut le faire au travail ou dans les transports, dans le métro ou sur les routes quand tu es environné de gens bizarres tu dis oui, mais il y a des gens bizarres ici aussi, mais bon, pas autant quand même. Au moins, les gens bizarres ici sont gentils normalement. Évidemment, Josué, il a péché, mais remarque quelque chose. Dieu n'est jamais d'accord avec les accusations de Satan même quand il dit la vérité. Je vais le répéter. Dieu n'est jamais, écoutez-moi, Dieu n'est jamais d'accord avec Satan même quand il parle la vérité, même quand il dit une chose qui est correcte d'un point de vue factuel. Dieu n'est pas d'accord. Et avant même de s'adresser à la condition de Josué, qu'est-ce que Dieu fait? Il chasse Satan. va-t'en Satan. Va-t'en, il le dit deux fois. Et là, une fois fait, là il dit ok, maintenant, on va traiter notre serviteur. On va enlever le péché et on va le changer. Josué, il avait ce qu'on appelle une position devant Dieu. Il était là dans la présence de Dieu couvert de péché. Qu'est-ce qui lui a donné le droit d'être dans la présence de Dieu couvert de péché? Normalement, si on est couvert de péché, on n'a pas droit à l'accès de Dieu. Mais Josué, il était là devant le tronc de Dieu couvert de péché et Dieu n'était en aucun cas déstabilisé par son état. Dieu ne s'est pas là, il ne frottait pas ses mains en disant oh non, mais oh non, regarde, notre grand sacrificateur, mais il est couvert de péché, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben non, Dieu ne s'inquiète de rien, mes amis, ni sur Josué, ni sur toi. Quand tu as des choses dans ta vie qui ne vont pas, quand tu as des problèmes, quand tu as des faiblesses, des péchés, des échecs moraux, Dieu n'est pas là en train de se frotter les mains en disant oh non, ma grâce a marché bien pour quelques-uns, mais pour celui-ci, oh, ça n'a pas du tout marché. Au contraire, il va d'abord faire face à Satan. Il va faire face à Satan, il va le chasser. après, mais après, après, il vient vers toi pour te changer. Si nous pouvons revenir à notre texte de base, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible ne dit pas que si quelqu'un prie quatre heures par jour, si quelqu'un évangélise toute sa famille, si quelqu'un fait un jeûne trois fois par semaine, si quelqu'un est fidèle d'arriver au culte avant dix heures, chanter dans la chorale, faire le ministère aux enfants, et bosser, 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 là, il sera une nouvelle créature. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tout simplement si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce mot nouvelle veut, en quelque sorte, signifie plutôt renouveler. Ce n'est pas nouveau dans le sens de comme silhouette qui vient se naître dans le monde. Elle, elle est tout neuf. Le mot ici, c'est différent, c'est le sens de rafraîchir quelque chose. Comme si tu vas dans un magasin, il y a deux laitues à acheter. Un qui est là depuis deux semaines et l'autre qui est là depuis le matin. Tu vas acheter lequel? Le matin, il est plus frais. L'autre, il est usé. Voilà, il est renouvelé. Et nous sommes en Christ, non à cause de nous, mais à cause de lui. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Elles ne sont plus là. Le mot « passer » signifie « exister ». Les choses anciennes n'existent plus. j'ai dit « Mais Seigneur, j'étais un blonde le jour avant ma conversion, j'étais un blonde après ma conversion. C'est une chose mes cheveux. » Bien évidemment, il parle de choses spirituelles et non pas des choses physiques. Les choses anciennes sont passées, cessées d'exister. Toutes choses sont devenues nouvelles. Encore notre mot. Des choses renouvelées. Alléluia. Toutes choses sont nouvelles. Le mot « tout » signifie « tout ». Voilà, je voulais juste que vous le sachiez. Voilà, un peu de grec. Le sens du mot « tout » veut dire « tout ». Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vie ? Oui, mais Passeur Robert, tu ne comprends pas, il y a encore des choses qui traînent. N'oubliez pas les deux messages. « Tel que je suis, Dieu m'accepte. Mais tel que j'étais, Dieu change. » Ce processus de changement, il fait deux choses pour notre Dieu. D'abord, il me donne une position devant lui comme il l'a fait pour Josué. Et après, Dieu commence à œuvrer dans ma vie comme il l'a fait dans la vie de Josué. C'est deux choses différentes. L'un, c'est un don. c'est un cadeau. Je ne l'ai pas mérité. Josué se retrouvait devant l'Éternel. Il ne le méritait pas, mais il y était. Et parce qu'il était positionnellement, écoutez-moi, devant le Seigneur, il a pu profiter des grâces de Dieu, grâce à sa position. Mais Dieu, n'étant pas encore satisfait entièrement, il a dit, « OK, on va maintenant changer les vêtements. On va changer l'homme. » Ne confond jamais cette distinction entre ta position et ton état dans le quotidien. Quelqu'un l'a dit de cette manière une fois. « Je suis déjà par la foi l'homme que je deviens. » On peut le dire aussi, comme ça. « Je deviens l'homme que je le suis déjà par la foi. » Vous êtes encore là ? J'aurais dû terminer il y a déjà dix minutes. On va terminer rapidement. Je deviens l'homme que je suis déjà par la foi. Tu es qui par la foi ? Tu es qui ? Mes amis, tu es un enfant de Dieu, un enfant de la lumière, tu es un prince, une princesse du ciel. Tu es qu'héritier avec Christ Jésus. Tu as tous les privilèges de Jésus. C'est ça ce que ça signifie d'être en Christ. Tu es en France. Tu as un passeport français. Tu auras droit de toutes les protections de l'État français. Ce passeport, c'est ton titre de nationalité qui te donne les droits qui appartiennent à ceux de ce pays. C'est normal. Quand tu es un citoyen du ciel, tu ne l'as pas mérité, mais Dieu te l'a donné. C'était un cadeau. Et trop souvent, le diable arrive à nous déstabiliser dans notre foi parce qu'on a tribuché, on a péché, on est tombé, et Satan, il est là pour nous accuser et dire, tu n'as pas le droit de te lever. C'est fini pour toi. Où est notre espoir de continuer? Mon espoir n'est pas dans mon performance. Mon espoir est dans ma position. Encore une fois, mon espoir n'est pas dans mon performance. Mon espoir est dans ma position. parce que ma position, je ne la mérite pas, mais j'en profite. Hallelujah! Il y a quatre relations que nous avons et chaque relation exige une attitude différente. Première, notre relation avec Dieu. Je ne viens pas par ma propre justice devant Dieu, je viens par ma position devant Dieu. quand je lui parle, c'est mon papa. C'est mon papa. Jésus-Christ est mort à la croix pour me donner cette position devant Dieu. J'ai droit à lui dire Abba, papa, et de le connaître en tant que tel. Deuxième position, c'est ma relation devant Satan. Je ne me tiens jamais dans ma justice quand je suis devant lui. je m'appuie uniquement sur ma position devant Dieu. Je suis couvert par l'armure de Jésus-Christ et quand Satan me parle, je vais baisser le viseur, non, le visière, je vais baisser le visière pour qu'il ne me voit même pas le visage. Il voit le visage de Jésus. Jésus l'a déjà mené à la défaite une fois. Quand il voit cette image, il a peur. Amen. Quand je suis devant mes frères et sœurs par contre, là, je me présente dans mon humanité. Je reconnais mes faiblesses. je reconnais à quel point je peux avoir tort et je marche dans l'humilité devant mes frères et sœurs. Avec ceux de l'extérieur, quatrième catégorie de relations, les gens de l'extérieur, c'est un mélange des deux. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'esprits dehors, il ne faut pas que j'abandonne ma position devant Dieu face aux esprits. Néanmoins, il y a aussi un être humain. Donc, je trouve cet équilibre entre ces deux réalités. Mais ma position est précieuse. Ma position me dit je suis une nouvelle créature. Levez-vous s'il vous plaît. Ma position me dit je suis une créature renouvelée. par le sang de Jésus-Christ versé pour moi sur la croix de Calvaire. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Il a brisé les chaînes du mal. Il m'a libéré de la puissance du péché. Il a brisé le pouvoir de Satan dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas par mes œuvres mais parce que Jésus a fait pour moi. Dieu a fait de moi son Fils cohérité avec Christ Jésus un prince du royaume céleste. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ et j'ai une position devant Dieu grâce à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour moi car il a pris mes péchés. Il est mort pour mes iniquités et par ses meurtrissures je suis guéri. Je suis une nouvelle créature. Je suis renouvelé, rectifié, remanié, reconstitué et retouché. Je suis rafraîchi, rajeuni, rétabli, réanimé, ravivé. Je suis réveillé, réactivé, réformé et régénéré. Je suis une nouvelle créature et je ne laisserai jamais personne ni dans le ciel ni sous la terre ni sur la terre me déplacer de ma position en Christ. Lévant tous les mains devant le Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa pour ce que tu as fait à travers la croix de Jésus. qu'il est mort pour que moi je puisse vivre. Il est descendu en enfer pour que je puisse monter au ciel. Il s'est donné pour que je puisse me faire adopter. Alléluia. Il s'est fait rejeter pour que je me sois accepté. merci pour cette position que j'ai en toi aujourd'hui. Oh mes amis il y a quelques années ici vous êtes Dieu veut vous confirmer Dieu veut vous révéler cette position que vous avez devant lui qui vous est réservée. Il y a votre nom dessus. Regarde sur le sol céleste. Il y a le nom de Robert. Il y a ton nom à côté juste devant le trône de grâce. Prends cette place maintenant. Prends cette place. Je te dis frère prends cette place car cette place ne dépend pas de toi juste de ta foi. Prends là maintenant. Dis à vous je prends ma place devant Dieu. Je prends la place que Jésus a acheté pour moi sur la croix et je ne laisserai jamais le diable me faire déplacer de cette place. Je ne m'enlèverai pas de cette place même si je tombe même si je pêche. Je me relèverai dans ma place à ma place devant mon papa qui est aussi le juge. Hallelujah. Oh gloire à Dieu. Il faut qu'on termine le culte. On a vraiment bien dépassé l'heure. Hallelujah. J'invite aux membres du conseil spirituel de venir rapidement sur le devant s'il vous plaît. Merci de votre déplacement rapide. Si vous voulez prier avec un responsable de l'église venez maintenant recevez prier avec quelqu'un. Si vous vous sentez toujours très loin de cette place que Dieu a pour vous maintenant c'est le moment de le solidifier. Hallelujah. Laissez Dieu vous ancrer dans cette place de grâce. Hallelujah. Nous devons terminer le culte maintenant. On va chanter. Laissez-moi simplement vous bénir, vous libérer parce qu'on commence le deuxième culte dans 20 minutes. Hallelujah. Gloire à Dieu. Si vous voulez recevoir la prière, venez vite, on va prier avec vous. Seigneur, merci de faire de ce message, de faire en sorte que ce message puisse retentir dans le cœur de mes frères et soeurs tout au long de cette semaine. Hallelujah. Que cette place achetée par le sang de Jésus nous assure la grâce pour l'éternité. Seigneur, confirme cela dans le cœur de mes frères et soeurs. Je les bénis que ta face brille sur chacun au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Soyez bénis frères et sœurs et soyez une bénédiction. Hallelujah. Amen.